... A l'origine de 5 quarts brûlés, un fait divers qui s'est passé en Lorraine, non pas dans le Cantal. J'avais besoin de transposer cette affaire pour me sentir libre de la travailler avec mon imaginaire et un autre décor. En quelques mots, cette affaire est assez épouvantable, et c'est ce qui m'a frappée. C'est qu'il est question d'un couple que l'on va retrouver ensanglanté dans une chambre d'hôtel, un couple a priori adultère, et l'une des victimes a été frappée d'une cinquantaine de coups de couteau. Lorsque mon ami avocat m'a parlé de cette affaire sur laquelle il travaillait, j'ai été donc extrêmement touchée par le profil de la victime et de l'agresseur. Car l'un et l'autre, d'après ce qui me paraissait évident, étaient destinés à se rencontrer, et étaient l'un comme l'autre, destinés soit à être l'agresseur, soit à être la victime. Donc j'ai eu envie de travailler sur cette idée que, quoi qu'on fasse, à partir des cartes que la vie nous donne, c'est-à-dire ce que nos parents nous distribuent, en termes d'affection, d'attention, ce que notre environnement, qu'il soit scolaire, qu'il soit professionnel, le regard des autres en général, et la société en particulier, porte sur nous, vont avoir comme influence sur notre comportement. Donc, est-ce qu'on est victime ou agresseur ? Est-ce qu'on le devient ? Voilà tout le questionnement de ce roman. Dans « Cinq cartes brûlées », on a deux personnages. Deux personnages principaux, qui sont l'un résilient, l'autre en résistance. Le personnage en résistance, c'est celui de Laurence Gressac, qui va faire face à toutes les attaques qu'une femme peut connaître dans son existence depuis l'enfance, depuis les attentes de sa mère, de sa grand-mère, les espoirs de son père, ou le mépris de sa famille, l'indifférence de ses amis, les moqueries. Elle va grandir, grossir, de toutes ses attaques, de tous ses combats, et elle va le faire en résistance puisqu'elle va fabriquer sa propre carapace, son armure, au fil des années, quitte à peut-être se fragiliser par ailleurs. Car à force de résister, on prend des coups et parfois des fêlures apparaissent et peuvent devenir notre gros point de faiblesse. L'autre personnage du roman, c'est un homme qui est vraiment sûr de lui jusqu'à se casser la figure avec ce panache propre aux hommes pragmatiques. Je pense que cet homme est en totale résilience et qu'il lui faut toute cette aventure malheureuse, ce parcours fait de violence, fait de passion, fait d'addiction pour enfin acquérir une forme de sagesse et pouvoir accéder à cette résilience qui lui permettra de se construire enfin et de s'assumer. Voilà, une vaste question. Est-ce que ce monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'il est, on a envie de le sauver ? Moi non, je n'ai pas du tout envie de sauver ce monde. il me rend malheureuse, il me dégoûte. Il est insupportablement égoïste, fait de profit, d'enrichissement au détriment d'autrui, de sacrifice, de mépris envers les personnes les plus fragiles, les plus indigentes. moi je n'ai pas du tout envie de le sauver et je pense que le rôle du roman noir n'est pas de le sauver mais peut-être de le montrer du doigt ou du point. c'est effectivement un autre combat mais non, je pense que ce monde on ne peut pas le sauver tel qu'il est, il faut en faire un autre. Il faut penser à créer autre chose et peut-être au travers de nos romans, en dénonçant des comportements, en dénonçant ce monde, en le vomissant, on peut arriver à créer quelque chose de chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada